Comment commencer cette vidéo sans tailler le Real Madrid ? Après leur défaite face à Levante, le Real Madrid n'est plus leader de la Liga. Le Barça est repassé devant avec deux points d'avance à seulement quelques jours du Classico. On ne pouvait pas espérer, nous, une meilleure préparation après la Manita face à Aibar. Donc le Barça revient quand même de loin parce qu'il y a encore une semaine, le Real Madrid était devant nous au classement. Donc excellente opération comptable, le Real Madrid repasse deuxième et on arrivera au Santiago Bernabeu en tant que leader. Donc ça leur rajoutera une pression supplémentaire. Le Real Madrid sera obligé de sortir d'attaquer car seule la victoire sera un résultat positif pour eux. Nous, ça change la donne complètement. Pour nous, on n'a pas forcément besoin de gagner au Santiago Bernabeu, même si on ne se déplace pas là-bas pour espérer apporter un point du Santiago Bernabeu. On sait, les Classico, personne n'espère un match nul à l'avance. Chacun veut gagner et j'espère que le Barça finira quand même par gagner ce Classico et mettre un coup au moral du Real Madrid pour les éloigner du titre. On se concentre sur le choc qui nous attend désormais. La Ligue des Champions est de retour. On se déplace mardi au San Paolo pour défier les Napolitains. Ça va être un match ultra compliqué, je tiens à vous le dire d'avance parce que Naples est une équipe à ne pas prendre à la légère. Mais pour la petite histoire, Naples, ce n'est pas la première fois qu'on les rencontre cette saison. On les a déjà rencontrés en pré-saison, en tout début de saison. Et pas qu'une seule fois parce qu'on les a affrontés à deux reprises. La première fois, c'était un match ultra serré. On avait réussi à s'en sortir avec une victoire avec des buts de Busquets et Rakitic. La deuxième fois qu'on les a rencontrés, par contre, c'était un match maîtrisé. Je pense d'ailleurs que c'était le premier vrai gros match de Frankie de Jong. Ça a été une masterclass de sa part, ce match. Je vous invite vraiment à regarder ce match pour ceux qui ne l'ont pas vu. Des occasions de partout, du spectacle, des buts. D'ailleurs, c'était le premier but de Griezmann avec le Barça. Son premier but officiel en match amical, bien sûr. Un but de Suarez, un but de Dembélé. On s'était bien amusé face à eux. Mais là, je pense que ça va être un tout autre contexte. Parce que Naples ne va pas nous accueillir en match amical. Ils vont nous accueillir comme des morts de faim. À nous de leur montrer qu'on n'est pas venu non plus en visiteur. Lorsqu'on se concentre sur les matchs de poule du Barça, ça a été compliqué. On était dans le groupe de la mort. Je vous le rappelle, avec Dortmund, avec l'Inter et le Slavia Prague. C'était vraiment des matchs très difficiles. Même les rencontres face au Slavia Prague étaient compliquées. Donc, ça a été vraiment un groupe difficile pour nous. Mais on a fini par terminer premier et se qualifier à la fin. Naples non plus n'avait pas un groupe facile. Parce qu'ils étaient dans le même groupe, je vous rappelle, que Liverpool. Champion d'Europe en titre. Et Salzbourg. Salzbourg, à l'époque, ils avaient encore Erling Haaland dans leur équipe. Donc, c'était vraiment quand même un groupe pas facile à gérer. Et ils ont fini par se qualifier au passage en battant Liverpool. Donc, ça veut dire que cette équipe de Naples est une équipe dangereuse. Après, les choses ont changé du côté du Napoli. Il y a Ancelotti qui est parti. Il y a Gattuso qui est arrivé. Donc, c'est sûr que la dynamique a un peu changé. Ils ont traversé une crise. Mais Naples est revenu à un très bon niveau ces dernières semaines. Ils ont même battu la Juventus assez récemment. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui fonctionne de nouveau. C'est une équipe qui marche bien. En plus, Naples n'est pas une équipe. Avec les vieux clichés des équipes italiennes de Catenaccio qui bloquent, qui parquent le bus pour essayer de partir en contre. Naples est une équipe joueuse. Donc, autant vous dire qu'ils viendront nous chercher très haut. On l'avait d'ailleurs expérimenté en pré-saison lorsqu'on les avait rencontrés. Ils n'ont pas attendu dans leur camp pour repartir en contre. Alors oui, naturellement, quand on va dépasser leur ligne offensive, ils vont se replier. Mais je ne pense pas qu'ils vont parquer le bus comme ça, comme l'Atletico Madrid, en ne proposant quasiment rien offensivement. De notre côté, ça va beaucoup mieux depuis l'élimination en Coupe du Roi face à l'Atletique Bilbao. Le Barça a enchaîné des victoires. Avec notamment la victoire au Benito Villa-Marine face au Betis-Séville. Avant d'enchaîner contre Retafé. Et enfin, Aiba. Alors non, tout n'a pas été parfait. Ça a été des victoires, certes. Mais ça a été aussi des victoires compliquées pour certains d'entre elles. Je repense encore à la victoire face à Retafé. Je repense à la victoire face à l'Eventé. Même si on a gagné 5-0, on a quand même affiché des lacunes. J'en ai parlé dans mon débrief d'après-match. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le revoir. On a cette fâcheuse tendance à baisser d'intensité dans certains moments du match. Ou alors à mal rentrer dans nos matchs. À prendre 10-15 minutes pour commencer à bien rentrer dans nos matchs. Contre Naples, ça ne passera pas. Si on veut gagner ce match, si on veut rapporter un résultat intéressant du San Paolo, il va falloir être au top dans l'intensité, dans l'envie. Parce que Naples est une équipe qui va nous imposer une intensité folle. Je pense du début à la fin du match. Ils ne vont pas baisser les bras. Et il va falloir qu'on se prépare à ça. Par contre, il y a quelque chose qui me fait penser que ça pourrait être une bonne performance du Barça. C'est tout simplement les matchs à l'extérieur qu'on a eu à faire face au Betis-Sévi. Et même face à l'athlétique Bilbao. Parce que durant ces deux matchs, au niveau de l'intensité, on était au top. On a imposé une intensité folle à nos adversaires du début à la fin du match. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, nos adversaires étaient complètement cramés. Après, ça reste Naples. C'est un niveau largement au-dessus du Betis et de Bilbao. Ils ont des joueurs d'un tout autre calibre. Je pense notamment à Lorenzo Insigne. Je pense aussi à Dries Mertens. C'est vraiment des joueurs mobiles qui savent prendre la profondeur, qui savent faire de bons appels, dribbler, accélérer en une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Donc, il va falloir se méfier d'eux. Mais en défense aussi, ils ont des rocks. Je pense d'ailleurs à Koulibaly qui est très incertain pour ce match. D'ailleurs, pour moi, Koulibaly, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Donc, pour moi, il fait partie du gratin. S'il doit s'absenter de ce match, s'il doit déclarer forfait, ça serait sans contredit une perte énorme pour le Napoli. Son compère en défense, par contre, c'est quelqu'un que vous connaissez tous. C'est quelqu'un qui nous rappelle de mauvais souvenirs. C'est bien évidemment Kostas Manolas qui nous a éliminés avec la Roma il y a déjà quelques années. Mais surtout, Manolas, il fait partie pour moi de ce genre, de cette caste de joueurs qui détestent profondément le Barça, qui ont une sorte de motivation supplémentaire particulière lorsqu'ils affrontent le Barça. Ça me rappelle un peu Paulo Lopez, l'ancien gardien de l'Espagnol, qui donnait des coups gratuitement, qui marchaient sur les chevilles des joueurs du Barça, même quand ils n'avaient pas le ballon. Donc, Manolas, c'est un peu ce type de joueur parce que même en pré-saison, en début de saison, il n'y a aucun enjeu et il était là à donner des coups, à être agressif envers les joueurs du Barça, à vouloir la guerre, à vouloir toujours partir en échauffourer. D'ailleurs, sa célébration, lorsqu'il a marqué le troisième but face au Barça, on sent la rage dans sa célébration. On aurait dit que le type vient d'abattre son pire ennemi de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me tient à cœur. J'espère vraiment que Messi lui fera du sale, que les joueurs du Barça seront au rendez-vous, parce qu'on a une revanche à prendre. Concernant les blessés, les suspendus, alors du côté du Barça, naturellement, Luis Suarez, on sait qu'il est blessé, absent, Ousmane Dembele, pareil. Jordi Alba qui déclare aussi forfait pour une blessure aux adducteurs. Mais surtout, surtout, les cartons jaunes en vue d'une suspension pour le match retour. Et pour le coup, nous avons deux joueurs, et pas des moindres, qui sont sous le coup de cette suspension s'ils prennent un carton jaune. Il s'agit de Busquets et de Semedo. Donc, il va falloir faire attention. Si ces deux-là prennent un carton jaune durant ce match, ils vont rater le match retour. Et Busquets et Semedo sont pour moi les meilleurs à leur poste au Barça. Donc, à surveiller. Du côté du Napoli, c'est Koulibaly qui est sous le coup d'une suspension avec l'Oriente. Donc, si jamais Koulibaly joue ce match, s'il prend un carton, il sera suspendu lui aussi au match retour. Par ailleurs, ce match sera particulièrement intéressant pour le côté mythique de la chose. Parce que Lionel Messi va jouer au San Paolo pour la première fois. Je vous rappelle que Diego Maradona est une légende du côté du Napoli. Donc, ça va être quand même intéressant de voir comment Messi sera accueilli. Comment lui aussi, il va découvrir ce stade. Comment il va performer dans ce stade. J'espère vraiment qu'il nous sortira une masterclass pour marquer le coup. Par rapport au sondage que j'ai publié sur YouTube. Déjà, vous êtes très nombreux à m'avoir fait remarquer que je n'ai pas mis l'option victoire facile dans les choix de réponses. Je vous le dis maintenant, ça a été fait sciemment parce que moi, honnêtement, je ne crois pas que ça sera une balade de santé. Alors oui, on peut être optimiste et penser qu'on peut gagner là-bas facilement suite à nos victoires récentes. Mais moi, je préfère quand même être réaliste et mesuré. Si jamais on arrive à faire une victoire facile, à ce moment-là, je ferai mon mea culpa. Mais à mon sens, je ne pense pas que ça sera une victoire facile. De ce fait, le sondage est un peu biaisé à mon sens parce que la plupart d'entre vous qui voulez une victoire facile ont naturellement voté victoire difficile par défaut. Donc moi, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus optimiste vis-à-vis du Barça. Mais de notre côté, moi, je préfère quand même garder un peu les pieds sur terre parce que je ne veux pas avoir une désillusion. Je me dis que cette équipe est encore en reconstruction. Malgré le fait qu'on soit premier en Liga, il m'est difficile de voir une victoire facile au San Paolo. Un stade même où Liverpool a perdu. Donc prudence. Le reste du sondage est quand même assez homogène. Vous êtes partagé entre les différentes options. Ça prouve quand même qu'on ne sait pas nous-mêmes quoi attendre de ce match. C'est un match de très haut niveau et c'est naturellement difficile de prédire un tel résultat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendiez de cette rencontre. Est-ce que vous voulez voir un Barça conquérant ? Est-ce que vous voulez voir plutôt un Barça prudent pour ne pas prendre des risques en vue du match retour ? Donnez-moi vos avis dans la section commentaire. J'en discuterai avec vous. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. On se retrouve très rapidement pour le débrief d'après-marche de la rencontre en Ligue des Champions juste après le match. Ça sera un peu tard. Mais le débrief sera quand même là. On n'oublie pas de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, moi je vous dis, prenez tout soin de vous. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501